Le sommet UA-UE doit être l'occasion de renouveler le partenariat africain-européen. Nos jeunesses partagent quête de sens, besoin de liberté, de mobilité, d'espoir, de redistribution équitable, inquiétude face aux changements climatiques, mais aussi une histoire commune et son lot de blessures béantes. Elles méritent un vrai dialogue politique et non plein de petites initiatives par-ci par-là, sans cohérence globale. Les valeurs des droits humains et d'États de droit sont des revendications légitimes et anciennes de la société civile africaine elle-même. Nos jeunesses méritent une coopération systémique sur des réformes politiques menant à une gouvernance démocratique et inclusive, gage de stabilité durable. Ce sommet doit permettre aussi de sortir de la relation élève-professeur. Ce sommet doit comprendre que nos deux institutions ont beaucoup à apprendre l'une de l'autre, d'égal à égal. Enfin, la synchro-sainte stabilité si souvent louée. Un pays stable, qu'est-ce que c'est ? C'est quand l'État opprime son peuple, musèle la presse et emprisonne les opposants. Et puis, stabilité pour qui ? Stabilité de la liberté et de la presse, ou bien stabilité pour les élites, la corruption et la police ? Merci. 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 Merci.